bon c'est qui qui est la recette je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il s'est passé ah vous m'avez fait rire mais alors je me suis réveillée ce matin j'ai vu les commentaires et tout le passé mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe sur tac tac et effectivement effectivement j'ai oublié de vous donner ces fameux trois ingrédients bon bah je vais me sacrifier je vais en refaire mais que je vous explique vite fait avant c'est que généralement quand je teste des recettes sur toc toc le final on vous annonce des merveilles c'est super bon c'est la recette du siècle et au final c'est dégoulasse donc je suis partie à faire la vidéo je lance le truc on verra bien et puis au pire on rigolera un bon coup donc du coup j'ai démarré la vidéo en cours j'ai fait le truc sans rien préciser parce que je m'attendais voilà une chute quoi sauf que j'ai été la première surprise parce que c'est super bon et surprenant donc là je vais le refaire mais je vais vous le détailler donc un il vous faudra deux cuillères à soupe de flocons d'avoine mixé deux cuillères à soupe de poudre d'amande ou amandes et filets moi je vais le mixer parce que j'ai que ça une cuillère à soupe de miel de sirop d'agave de sirop moi c'est du fleur de coco enfin j'ai que ça sous la main je savais pas quoi en faire ça tombait bien on mixe tout une minute au micro ondes chez toutes mais attends avant on rajoute un petit truc quand même quand même on peut faire comme ça mais les gourmands rajouteront un petit carré de chocolat moi j'ai pris celui-là à 66% c'est pareil je l'ai trouvé dans mes placards donc c'est parti mon kiki de la cuillère de faucon d'avoine de poudre d'amandes bon moi je les ai filé mais ça va le faire et c'est ce fameux ingrédient moi que j'ai modifié par rapport à la recette de soror qui elle avait de la pommade d'amandes mais alors moi j'ai pour ça donc j'ai mis ça à la place hop pas trop moi je trouve ça assez fort j'ai mis une petite pincée de sel parce que moi j'aime bien mais c'est pas obligatoire carré de choco oui j'ai de mon mixeur parce qu'il a plus de 20 ans et je vais le faire fumer sinon et comme moi j'avais pas cette fameuse pâte d'amandes liquides là je sais pas trop quoi du coup regarde ça fait ça tu vois donc pour le lien petit peu j'ai mis un temps pour que ça coule voilà à peine à peine une cuillère à café d'huile et là tu as cette consistance mais tu vas pouvoir de toute façon tu le sens toucher tu vas pouvoir l'aplatir et former ton cookie voilà ça donne ça bon après si tu as une autre idée de liant bah n'hésite pas je suis preneuse donnez moi vos avis bon voilà et comme tout cookie ça évite surtout de se brûler la yule ce midi j'ai testé une version salée je vous la mettrai en vidéo vous verrez c'est sympa et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les dire en commentaire